L'association des sclérodermiques de France a été créée en 1989 pour aider les patients à vaincre la maladie, pour rompre leur isolement et pour promouvoir la recherche. Elle est animée actuellement par 21 bénévoles pour 18 délégations régionales et compte à ce jour un peu plus de 1100 adhérents. La sclérodermie et l'HTAP peuvent être liés et certains patients vont développer les deux maladies conjointement, ce qui va rendre beaucoup plus compliqué le traitement de la maladie l'une ou l'autre. Un bien étroit existe depuis de nombreuses années avec l'HTAP France et l'association des sclérodermiques de France. On se rencontre régulièrement lors de rencontres entre associations et actuellement nous travaillons sur la relecture d'un agenda. Nous finançons des projets de recherche pour des chercheurs ou des jeunes chercheurs. Cette année, nous en avons sélectionné 7 et en général nous attribuons entre 120 000 et 200 000 euros par an sur les fonds provenant des dons que nous recevons pour la recherche. Johnson est un nouveau partenaire qui est très impliqué à nos côtés pour nous aider à faire connaître la sclérodermie et l'association des sclérodermiques de France. La Journée mondiale de la sclérodermie a été créée il y a 12 ans, le 29 juin. Le 29 juin, c'est la date de la mort de Paul Klee, peintre lui-même sclérodermique. Nous organisons avec l'aide de la FESCA, qui est la Fédération européenne des associations de patients sclérodermiques, des manifestations, des communications, des conférences et surtout une campagne d'affichage ou de posters que nous mettons sur Facebook et autres réseaux. ... ....